hey salut youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le hokaii en pvp ranked la ranked vient tout juste sortir sur Lost Ark sur les serveurs européens et NA et actuellement comme je m'en doutais le hokaii performe très très mal sur les rankings on n'en voit quasiment pas dans le top elo actuellement je crois que dans le top 200 doit être que deux à être des joueurs de hokaii dont je crois que je suis le seul à jouer hokaii de manière otp donc à jouer que hokaii donc c'est très très compliqué et du coup dans cette vidéo là je vais vous faire un petit guide tuto pour comment je me suis adapté au changement de la classe parce que pour ceux qui ne le savent pas hokaii avant moi personnellement je la mettais en A tiers actuellement elle est clairement fin de classement c'est vraiment la pire classe disponible j'en suis persuadé et globalement tous les gens que je croise et toutes les tiers que je crois sur internet également sont d'accord avec ça le hokaii actuellement la pire classe du jeu en pvp c'est très simple je vais vous faire un petit explication de pourquoi en fait c'est simple le hokaii joue énormément avec les chances de coup critique que ce soit en pve ou en pvp il a beaucoup de sorts qui par exemple le tir juste voilà qui vous pouvez voir sur proie facile à la fin augmente notre taux de coup critique de 30% ce qui fait qu'on a des bonnes chances de critique de base sur ce sort là et surtout augmente nos dégâts critiques donc là évidemment j'ai proie facile niveau 4 mais niveau 1 c'est 100% ce qui fait qu'en fait on avait un sort qui va de base mais 15 000 de dégâts vu que c'est un crit il met 30 000 et vu qu'il ya 100% dégâts crit en plus il met 60 000 très globalement ça se passe pas comme ça exactement mais ce qui faisait qu'avec ce soir là on pouvait mettre entre 45 000 et 60 000 points de dégâts sur un crit ce qui est évidemment énorme et met une pression énorme sur nos adversaires malheureusement ce qui s'est passé en fait à la transition entre les serveurs russes et les serveurs europe pour moi en tout cas c'est que mes caractéristiques sont passées de base à 1250 sur les serveurs russes à 1000 uniquement sur les serveurs européens et surtout le montant maximum de stats allouables est passé à 750 pour les catégories ce qui fait qu'à la place de pouvoir jouer avec 1000 de crit et 250 de rapidité comme avant et bah je peux mettre que 750 de dégâts crit sauf que c'est pas suffisant pour jouer en cas de coups critiques et évidemment l'exemple du tir juste marche également pour les autres sortes donc par exemple tiers précis bah c'est pareil vous pouvez voir tir de focalisation si cinq flèches atteignent le même ennemi dégâts critiques augmenté donc de croix que c'est 60% ou 50% avec le sort de niveau 1 mais globalement voilà c'est beaucoup de dégâts crit et vu que la classe ne peut plus jouer avec ses critiques parce qu'elle n'a pas de montant critique suffisant et bah malheureusement elle est beaucoup moins viable elle fait beaucoup moins peur elle fait beaucoup moins dégâts donc du coup il a fallu s'adapter changer son billet change sa façon de jouer et c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo maintenant parce que mon gameplay de hockey n'a plus rien à voir avec mon gameplay d'avant on est passé beaucoup plus dans une sorte de gameplay un peu dps support plutôt que gros dps qui met des qui met des trous on va dire donc du coup je vais vous expliquer vraiment en détail mon gameplay mes stats mais sort dans cette vidéo là donc restez jusqu'au bout il y aura également un petit extrait de pvp à la fin de cette partie histoire de vous illustrer un peu tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo donc voilà n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et à commenter partager liker cette vidéo vous a plu bref c'est parti donc déjà on va faire un petit point sur les statistiques donc comme je vous ai montré juste avant on va jouer avec de la rapidité donc 750 de rapidité 249 de domination et un point en crit donc voilà ça sera vraiment je pense actuellement c'est la seule option qu'on a à disposition j'ai vu certains hokai et je pense que ça reste encore un peu viable de jouer avec 750 de rapidité et 250 de coups de dégâts crit mais honnêtement le bonus de crit que ça vous donne pour moi est vraiment négligeable donc du coup je préfère jouer avec de la domination qui est au moins une stat assez stable même si elle peut être moins intéressante que les dégâts crit sur une attaque en particulier donc voilà bref actuellement je vous conseille de jouer avec ça après c'est à vous de voir au niveau des sorts on va faire un tour sur tous les sorts rapidement puis après on passera évidemment aux combos pour s'expliquer également aussi un peu la façon de jouer mais au niveau des sorts comment ça fonctionne et bah c'est très très simple on a plusieurs choix évidemment je vais vous expliquer tous les choix le premier choix c'est de jouer avec flash atomic donc flash atomic ça peut remplacer par exemple le tireur précis ça vous permettra d'avoir un cc en plus là moi je joue avec tireur critique pour enfin tireur précis pour avoir plus de dégâts mais si vous voulez plus de contrôles pour être un peu plus chiant vous jouez avec flash atomic évidemment ce qui vous permettra du coup mettre des contrôles supplémentaires sur vos adversaires on jouera avec évidemment anti mortel avec excellente mobilité pour avoir un grand sort d'engage et de cancel de sorts par exemple quand vous jouez contre des sorcières ou autre vous avez la tempête de l'âme qui est un très très bon sort à la fois de stagger et à la fois de dégâts donc là on jouera avec quoi distance pour agrandir la zone et pouvoir toucher plusieurs ennemis à la fois l'âme poisonée pour plus de dégâts et du coup là dans des ans pour pouvoir bouger pendant que vous utilisez ce sort vous avez évidemment la clé mort que vous allez jouer avec doigt gil pour lancer rapidement la fulguration pour que ce soit un stun ce qui permettra de changer de style de contrôle vous n'avez pas que du knockback vous avez aussi du stun ce qui est quand même super intéressant et la tempête défendante pour que ce soit un con large et pouvoir prendre plusieurs adversaires dans votre stun le tir qui est le tir chargé excusez moi qui est du coup un sort de dégâts assez correct puisqu'il est instant contrairement au tir juste qui est beaucoup plus difficile à mettre le tir chargé page très très bien dans les combos donc c'est ça qu'on va chercher à réduire son temps de recherche pour l'utiliser plus régulièrement donc hop la récupération rapide le double tir plus de dégâts et là c'est avec l'air pour plus de dégâts la salve la salve c'est pareil c'est un sort qui est pas obligatoire parce que l'invisibilité en ok n'est pas forcément obligatoire moi je trouve que c'est un très très gros avantage des passes invisible donc moi c'est hors de question de jouer en 3v3 sans invisibilité et du coup je jouerai avec pas vif pour avoir un petit bonus de déplacement qui permettra de brain aux adversaires plus facilement la flèche livrée parce que si on arrive à toucher un adversaire ça permettra de mettre un gros slow sur cet adversaire là et éviter qu'il puisse nous rattraper facilement et du coup le mouvement critique pour passer invisible donc évidemment c'est pas obligatoire vous pouvez me remplacer ces sorts là par d'autres sorts je vous expliquerai juste après d'ailleurs on a le tireur précis évidemment comme je l'ai dit c'est un sort de dégâts donc là c'est vraiment pour faire un petit boost de dégâts moi c'est un sort que j'aime beaucoup parce qu'il rentre dans pas mal de combos et il permet de mettre quand même un bon petit pool de dégâts pour vraiment un court cd pour le cas je pense que c'est un bon complément de dégâts déjà qu'on n'a pas beaucoup de dégâts donc je pense que c'est quand même important d'avoir des sorts qui puisse permettre potentiellement tuer un ennemi qui n'a pas beaucoup d'hp ce serait grand chiant de pouvoir laisser des ennemis se barrer avec 12 hp donc du coup un petit sort de dégâts en plus c'est toujours intéressant certaines personnes jouent avec la mine moi je trouve que ce sort est pas très intéressant parce qu'ils ont lock sur place finalement c'est à dire que si vous avez un gameplay mid très simple vous allez poser votre mine là et vous allez jouer autour ce qui fait qu'en fait bah vous êtes vous êtes une tourelle en fait c'est à dire que vous êtes là vous êtes sur la mine et puis vous allez envoyer vos sorts et je trouve qu'honnêtement ce gameplay est assez peu intéressant même s'il permet très potentiellement de jouer en full crit parce que du coup bah vous avez moins peur de vous faire cancel vu que vous avez un stun sous vos pieds mais moi honnêtement je trouve que c'est très dommage de rester statique dans l'arène donc du coup moi je joue pas avec surtout que ça vous empêchera pas de prendre des sorts de sorcières ou n'importe quoi d'autre un autre choix qu'on a à disposition c'est l'harcèlement donc l'harcèlement c'est un autre sort de déplacement vous pouvez mettre à la place de feu fuyant si vous n'aimez pas le sort ou alors vous pouvez rajouter à la place soit de salve si vous jouez pas avec l'invisibilité soit à la place de tireurs précis si vous voulez un autre sort de déplacement donc c'est un très très bon sort qui est un sort que je joue en 1v1 mais honnêtement en 3 et 3 je préfère le fuyant parce que ça tape en zone et que ça peut stunner en zone alors que là c'est vraiment ciblé sur une personne mais c'est également un très bon sort et donc ce cas là si vous le prenez vous pouvez jouer avec excellente mobilité pour avoir un dash un peu plus grand et persévérance pour éviter du coup les dégâts de poussée le fuyant du coup moi c'est le sort que je préfère je vous expliquerai dans les combos pourquoi mais globalement c'est un sort qui permet de mettre un bon knockback de zone donc on va jouer avec doigt agile pour que ça se lance rapidement on va jouer avec flèche lourde non c'est faux excusez moi c'est toujours une erreur c'est parce que je suis pas dans mon build pvp on jouera du coup avec persévérance persévérance après d'avoir une résistance allumée au knockback et on jouera pour terminer avec frappe critique qui m'amènera de crit à 100% et donc du coup de pouvoir mettre au sol à 100% nos adversaires pour terminer vous pouvez jouer avec anti-mortel à la place de salve si vous voulez un autre style d'invisibilité donc ça arrive en même chose on le joue pour la même raison il y a des gens qui jouent avec moi personnellement je trouve que c'est pas utile mais vous pouvez jouer avec si jamais vous voulez voilà c'est up to you comme on dit et du coup vous avez flèche obscure qui certaines personnes jouent avec en 3v3 moi je trouve vraiment inutile parce que le seul point intéressant de cette flèche là pour moi c'est la capacité de stun quelqu'un avec mais évidemment là vous êtes en 3v3 donc il y a plus de cible et donc du coup c'est plus difficile de mettre un stun sur une personne et donc du coup de cesser une personne grâce à à ce sort mais ça peut toujours être intéressant de blind nos adversaires ça permet de d'embêter un peu plus adversaire parce que du coup son écran est obscurcie ça ça peut être bien mais honnêtement moi je trouve que ça vaut pas le coup donc du coup voilà et le dernier sort du coup ça va être tir juste où on va voir la visée pour pouvoir attraper de plus loin et du coup pouvoir soutenir nos alliés de plus loin la perfection pour les dégâts à bonus et du coup la proie facile pour les dégâts crit et les chances de crit qui permettront potentiellement de turn à fight si jamais on fait un crit et du coup voilà pour les sorts au niveau du gameplay vous allez voir c'est assez simple donc avant on avait un gameplay qui était plus basé sur le fait de mettre des gros slèches sur les adversaires mettre des gros combos qui vont faire bien mal maintenant pour moi c'est complètement différent on est vraiment une sorte de mix support dps ou en fait je vais plutôt jouer dans l'optique de d'être le plus cancer possible pour mes adversaires et d'être le meilleur soutien possible pour mes alliés donc typiquement ça va passer par par exemple si je suis à longue distance et que mes alliés sont en train de se fight bah d'utiliser mon tir juste ou alors mon tir chargé pour venir mettre du cc sur les adversaires qui attaquent mes alliés ou alors de venir en soutien sur mes alliés donc par exemple aussi si ils sont en train de taper un adversaire qui est au sol bah ça me permet de mettre un tir chargé en plus sur sur l'adversaire au sol ou alors évidemment comme je l'ai dit juste avant bah si mon allié se fait taper dessus bah tout simplement de venir mettre un cc à distance sur l'agresseur pour bah du coup turn le fight c'est que du coup un fight qui était pas à l'avantage de notre équipe passe à l'avantage de notre équipe grâce à mon action donc ça c'est la base et du coup c'est vraiment comme ça que je vais jouer mais peu importe la situation par exemple un truc que je vais faire énormément c'est du coup passer invisible bien évidemment et après essayer de venir casser les couilles de la backlane donc par exemple là actuellement il ya beaucoup de sorcières et bah mon petit plaisir c'est de passer invisible de trouver une on va dire une safe zone pour passer sans me faire taper dessus donc je vais éviter de passer dans le fight parce que prendre un coup random d'un adversaire me permettrait de me faire stag et en plus de perdre l'invisibilité et du coup d'arriver directement sur la sorcière qui casse des sorts et bam lui met un stagger qui va lui lui couper son action en cours par exemple si elle envoie un rayon ça lui coupe le rayon après lui mettre par exemple une tempête de l'âme et après lui mettre un combo corps à corps que je vous expliquais juste après ça va vraiment être ça mon gameplay une fois que je vais avoir fait mon action et que du coup elle est à terre et que je lui ai mis beaucoup de dégâts je vais tout simplement disengage soit en courant directement si elle ne m'agresse pas soit directement en faisant par exemple un feu fuyant pour remettre de la distance et me rebarrer et après du coup me replacer pour refaire un autre sort de soutien sur mes alliés etc etc pareil au truc que je vais faire régulièrement ça va être prendre l'agro sur moi donc typiquement essayer de bait mes adversaires pour qu'ils viennent sur moi et pas sur mes alliés et dans ce cas là je vais jouer avec eux justement avec des sortes de mobilité typiquement voilà ça qui est un très très bon sort de défense ça me fait reculer énormément et ça stun enfin ça knock back devant moi et après je fais par exemple si jamais il y a du striker ou des personnes qui ont des gros dash une blade ou n'importe quoi ou une démonique même de par exemple faire un dash directement en dessous et du coup il passe au dessus de moi et après recourer derrière et vraiment les faire courir comme ça un maximum de temps je vais avec la clé mort pour remettre un stun derrière après je peux remettre une flèche comme ça pour remettre un bump et du coup de les faire courir un maximum histoire de leur faire perdre un maximum de temps et surtout de laisser le temps à mes alliés d'impacter la game de leur côté donc du coup voilà un peu pour le gameplay au niveau des combos il n'y en a pas des masses ce qu'en fait le hockey et dépend en fait il ya pas vraiment d'ordre de sort intéressant à faire globalement en fait on a des sortes disponibles et on va gérer avec ces sortes disponibles pour faire les meilleurs trucs possibles je sais pas si c'est très clair mais globalement par exemple je peux très bien faire une engage enfin imaginons que mon allié se fait taper je peux très bien venir l'aider en étant invisible en faisant une clé mort par exemple pour stun mais je peux aussi par exemple faire un dash comme ça puis après faire un knock back comme ça je peux très bien arriver en étant invisible et mettre directement une flèche chargée au corps à corps je peux voilà j'ai plein d'options il n'y a pas une meilleure option d'autre le seul combo vraiment qui existe pour moi avec le hockey c'est de faire en taille mouvante avec tempête de l'âme avec sur précis et je termine avec du coup le tiers chargé donc c'est un petit combo qui est pas mal de dégâts qui utilisent pas mal de mes sorts c'est plutôt sympathique surtout si on peut mettre sur plusieurs personnes donc du coup ça ressemblerait à ça donc l'attaque tac tac et là hop voilà ça ressemble à ça et c'est un combo qui est plutôt efficace du coup bah on utilise quand même deux de nos sorts qui font le plus de dégâts donc donc c'est un bon combo surtout quand une personne assez low life c'est un kill assuré donc du coup voilà sinon en vrai qu'est ce que j'ai à dire sur sur les combos chance que j'ai pas grand chose d'autre à dire si il ya toujours la possibilité de faire le combo mais ça c'est comme sur la vidéo 1v1 mettre l'ulti par exemple avec la flèche là le tir juste au milieu donc j'envoie oups mais moi j'envoie l'ulti et pendant que l'ulti est classé bah là j'envoie mon tir juste derrière et dès que l'adversaire retombe boum on envoie directement un tir juste c'est c'est une bonne strat également pour mettre un plus de dégâts c'est un petit combo et sinon en vrai il n'y a pas 12 000 combos bonus en plus je vous ai par compte quelques tips global sur le hockey donc par exemple sur les classes qui ont des dash n'oubliez pas vous pouvez toujours utiliser votre tir chargé en défensif par exemple si je vois un striker qui va me dash dessus parce que c'est c'est juste il me le téléphone il court vers moi pour me penser dessus et bah je vais pré casse directement mon tir chargé devant moi et ce qui fait que si je le time bien au moment il va atterre sur moi il va prendre le tir chargé et du coup je vais pas me faire stresser et lui va tomber au sol donc là c'est très simple je vais juste voilà je cours et là je fais hop tac comme ça mais même sans le côté je suis obligé de le faire pile devant et si jamais vous voulez le faire un peu plus d'ailleurs vous pouvez mettre juste un petit coup de souris comme ça tac hop boum et là et là du coup cette zone là ça va faire un boom de zone ça peut être être game changing n'hésitez pas à utiliser vos sorts de manière on va dire pas illogique mais presque si vous jouez contre par exemple une blade ou une démonique ou à des personnages qui ont beaucoup de mobilité ils vont toujours essayer de vous mettre de se mettre dans votre dos donc soyez plus malin qu'eux voilà si vous voyez que vous êtes à close distance d'une blade ou n'importe quoi et que vous avez votre clé mort que votre adversaire sait que vous avez la clé mort et des fortes chances qu'il essaie de passer dans votre dos pour esquiver la clé mort et dans ce cas là la strat par exemple ça pourrait de faire juste une clé mort dans votre dos directement et ça c'est un bon move si vous le faites bien ça peut vraiment être game changer si vous voulez l'assurer un peu plus vous pouvez très bien faire par exemple un dash suivi d'une clé mort et là du coup vous avez vraiment mis un spectre large derrière vous ce qui fait que bah il va prendre beaucoup plus facilement la clé mort pareil n'hésitez pas à utiliser votre entaille mouvante de manière défensive également ça peut être une bonne chose par exemple de bah vous envoyez ça ici et là vous courez comme ça puis si vous voyez que votre adversaire il suit comme ça vous faites directement une entaille de l'autre côté généralement ça va bait l'adversaire dans cette direction là et puis ça vous permet de me remettre de la distance après de refaire une flèche chargée pour remettre de la distance encore plus après vous pouvez passer invisible et repartir dans le même sens ou même rester sur place même l'invisibilité rester sur place ça marche très bien vous faites juste ça et vous bougez pas c'est vraiment très intéressant pareil au niveau des engaging si vous êtes invisible je vais faire aussi un petit topo dessus mais quand vous êtes invisible vous avez plusieurs manières d'engage quelqu'un vous pouvez très bien juste engage au tir précis vous êtes invisible vous pointez là hop vous sortez d'invisibilité bam vous mettez votre petit tir précis vous pouvez très bien évidemment partir avec l'entaille comme je vous l'ai montré juste avant vous pouvez aussi faire le tir chargé au corps à corps directement vous pouvez aussi faire la clé mort vous pouvez aussi même faire le feu fuyant si vous voulez vous avez vraiment plein d'options dernier point aussi sur tout ce qui va être combo et astuces de jeu n'hésitez pas à utiliser le faucon de manière défensive c'est à dire que le faucon quand vous l'utilisez vous êtes insensible au knockback et du coup au stagger donc si vous voyez par exemple une blade qui vous dache dessus et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir l'esquiver et bien vous envoyez directement l'explosion du faucon ça vous met en anti knockback pendant un petit peu de temps ça vous permettra après de faire une barre d'espace pour vous replacer et du coup c'est un bon moyen évidemment de d'esquiver un quasi one shot que vous allez prendre dans la bouche sinon bref je pense que j'ai fait le tour pour les combos je réfléchis mais je vois pas trop trop d'autres trucs à dire donc le mieux c'est que je vous laisse avec une petite extrait de pvp que j'ai réalisé en enquête sur mon hokai histoire de vous montrer un peu à quoi ressemble le gameplay comment je le mets en place donc évidemment il n'y a pas de gros plays avec de gros chiffres c'est vraiment plus du placement et du brain mais ça reste quand même assez intéressant à regarder et à jouer donc amusez vous bien avec le hokai c'était Ruminati et je vous dis à bientôt aux prochaines vidéos ciao 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 ciao